Bonsoir. Alors ce soir, on continue l'IEA Olu. Il y a encore un rendez-vous cette année. Je vous en parlerai à la fin au mois de mai. Et ce soir, on a la joie et l'intérêt de recevoir Bénédicte Savoie, qui est professeure d'histoire de l'art à l'Université Technique de Berlin et qui est titulaire de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimonnes artistiques en Europe, 18e, 20e siècle, au Collège de France. Donc vous avez tous la présentation. Je ne vais pas multiplier les développements, mais pour signaler qu'avec un fellow actuel qui est dans la salle, d'ailleurs, Fellowine Sarr, ils ont tous les deux, Bénédicte Savoie et Fellowine, une mission du président de la République sur la restitution des œuvres africaines en Afrique. Et donc, ils ont du boulot jusqu'au mois de novembre. Et puis, pour discuter, vous connaissez le principe. Donc Sarah Keller, qui est une fellow de l'année 2015-2016, je ne dis pas de bêtises, qui est historienne et archéologue du bâti et qui est spécialiste de l'architecture médiévale et moderne de l'Inde du Nord. Alors Bénédicte Savoie a publié pas mal de bouquins, mais beaucoup en allemand. Alors, pour les germanistes, vous donnerez les références. Et puis, il y a, avec nos amis de Vendouest, la leçon inaugurale, votre leçon inaugurale au Collège de France, qui s'appelle « Objet du désir, désir d'objet », qui est disponible ici. Merci. Alors, ce soir, vous nous parlez de... Vous partez d'une phrase, d'ailleurs, de Paul Valéry lorsqu'il a visité le Louvre il y a un siècle, en 1923. « Notre héritage nous écrase-t-il ». Donc c'est le titre de votre conf. Juste pour l'introduire, je cite, mais peut-être que vous allez aussi l'évoquer, dans votre leçon inaugurale, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, c'est le 30 mars, 17, enfin il y a un an. Voilà ce que vous disiez. J'aimerais tenter ici, en décloisonnant les champs chronologiques et les aires culturelles, en privilégiant les thèmes à risque et en multipliant les perspectives. Je voudrais donc deux choses. Un, explorer par le biais des objets les possibilités d'écriture d'une histoire transnationale de l'Europe, qui ferait la part belle au dialogue des disciplines et des historiographies. Et deux, envisager la question des musées, des collections, comme un fait anthropologique et politique majeur de notre époque, un défi pour l'avenir. Et vous invitez d'ailleurs à une introspection de l'Europe sur elle-même, pour dire finalement, le patrimoine, c'est un enjeu politique. Donc on comprend mieux, ça éclaire aussi la mission dans laquelle vous allez vous lancer, mais je vous cède la parole bien volontiers. — Cher Pierre, un grand merci pour cette introduction. Merci à vous tous de m'avoir invité à venir à Nantes, où je n'ai pas été souvent dans ma vie, mais à chaque fois que je suis venue, c'était des grands moments. Je me souviens la première fois pour travailler aux archives diplomatiques sur l'histoire de l'ambassade de France à Berlin, dont l'histoire est ici, en fait, si on veut la reconstruire, alors que c'est un bâtiment berlinois et une institution berlinoise. Et d'autre part, pour faire la connaissance de Félouine Sarr, il y a quelques semaines, quand Emmanuel Macron nous a confié cette mission sur la restitution du patrimoine africain conservé dans les collections nationales françaises, restitution à l'Afrique. Et ça a été un grand moment pour moi de faire la connaissance de Félouine, dont je connaissais les travaux, mais dont je ne connaissais pas encore la personnalité très agréable et la manière de travailler. Et on forme maintenant un tandem heureux et intensif. On va essayer de bien travailler sur cette question des restitutions des collections africaines à l'Afrique. Ce que je vais évoquer aujourd'hui, sous le titre « Notre héritage nous écrase-t-il », musée provenance et restitution au début du XXIe siècle, c'est une espèce d'entrée générale, d'introduction générale à ces problématiques qui m'occupe pour ma part depuis une vingtaine d'années, puisque j'avais déjà consacré ma thèse aux spoliations d'œuvres d'art pratiquées par Napoléon en Allemagne. Et il se trouve qu'en commençant avec ce sujet-là et en étant en Allemagne pour écrire ça, j'ai toujours été du côté des perdants. Alors à l'époque, c'était autour de 1800 les Allemands. J'ai fait un travail sur Nefertiti, vu du point de vue égyptien, etc. Et il se trouve que ça fait sens maintenant de s'occuper du patrimoine africain, puisque dans cette histoire aussi, les Africains d'aujourd'hui sont les perdants, ceux qui ont en tout cas perdu leur patrimoine à un moment de l'histoire. Et puisque chaque génération a une responsabilité pour sa propre histoire, on peut voir si on est perdant pour toujours ou si on peut renverser la tendance en travaillant main dans la main. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Je commence directement, ne vous effrayez pas, avec la bande-annonce d'un film de Jackie Chan, paru en 2012, qui fait beaucoup de bruit et où il est question de la reprise d'un patrimoine chinois à Paris. Vous allez le voir. Donc on voit dans ce trailer une scène qui commence à Paris, en 2009, une grande manifestation aux Trocadéro, où sont réunis des jeunes du monde entier avec des banderoles sur lesquelles sont indiquées des choses comme « Retour des trésors nationaux chez eux ». On voit un vieil homme qui se rappelle que pendant la guerre de l'Opium, en 1860, des soldats ont pillé le palais d'été, en ont extrait des œuvres réalisées au XVIIIe siècle, qui ont été ensuite transférées en Europe, mises aux enchères en 2009, notamment, et qui donnent à Jackie Chan le désir et l'énergie de venir reprendre ces œuvres à Paris, où elles sont. Et ça va lui donner l'occasion de faire de très belles scènes d'arts martiaux, jusqu'à la récupération de ces œuvres, donc prises au patrimoine chinois, transférées à Paris au XIXe siècle, et que lui, au XXe siècle, ou au XXIe en 2009, vient récupérer à Paris. Alors, j'ai commencé avec ce film et je montrerai d'autres extraits de films et des archives de l'INA, dans l'espoir qu'on entendra aussi le son, pour vous montrer combien ce sujet du patrimoine conservé chez nous, et quand je dis nous, je pense à l'Europe en général, au musée européen, comment ce patrimoine conservé chez nous, qui pour nous est une sorte de chose naturelle, peut, vu de l'extérieur de l'Europe, et en particulier dans le cinéma très grand public, dans un film d'arts martiaux qui est un blockbuster, peut intéresser l'actualité. C'est un film qui a vraiment fait des chiffres considérables dans les caisses, on en a à peine entendu parler, il s'appelle CZ12, China Zodiac 12, qui a donc vraiment fait péter les caisses, comme on dirait, en Asie et au Moyen-Orient notamment. Nous, on n'en a jamais entendu parler, et on voit combien un sujet qui nous paraît très politique, celui du patrimoine, est ici transformé en une trame populaire pour un film d'arts martiaux. Et ce n'est pas un cas unique, vous voyez ici cette manifestation où les banderoles sont en français, on voulait bien écrire « render les trésors culturels à leur pays d'origine », « ras-le-bol des ventes de trésors nationaux », etc. Donc on prend une sorte d'histoire vraie, ou d'histoire fantasmée du patrimoine à Paris, et c'est transformé en un film de fiction à très grand succès. Et le fait que le cinéma s'est emparé très vite de ces questions de patrimoine déplacé, pris dans des conditions violentes, le cas de la guerre de l'opium était celui qu'on a vu dans le premier cas, mais cette pratique du cinéma de s'emparer de ces sujets-là est déjà ancienne. Le premier film qu'on identifie sur les questions de translocation, c'est un film de 1961, la première coproduction entre l'Union soviétique et la RDA, consacrée, il s'appelle « Fünf Tage, Fünf Nechte », et vous voyez ici dans le fond des tableaux de la galerie de peinture de Dresde, qui en 1945, après la guerre, a été transférée par l'armée rouge à Moscou. Et ce film de propagande de 1961, quand les œuvres ont été restituées, explique au grand public que l'armée rouge a bien fait de prendre ses œuvres à Dresde, puisque les Allemands les avaient cachées dans des conditions épouvantables. La preuve, il y a de l'eau qui les met en danger, et que les Russes, eux, l'armée rouge, étaient les bons propriétaires, puisqu'ils savaient comment conserver ses œuvres, et qu'ils les avaient donc transportées en Union soviétique. Donc des films de propagande liés à une histoire réelle, le pillage du palais d'été pendant la guerre de l'Opium, c'est aussi une histoire réelle. Cette vente des têtes chinoises qu'on a vues tout à l'heure sur le marché de l'art en 2009, c'est une histoire réelle, et c'est transformé par la fiction depuis assez longtemps. D'autres exemples montrent différents camps. Donc ici, c'est l'armée rouge qui justifie le transfert à Moscou. En 1964, vous voyez le film The Train, avec Burt Lancaster, où il est question du pillage par les nazis à Paris, de collections parisiennes spoliées à des familles juives et qui sont transférées par un train que la résistance française va empêcher en cours de route, va faire dérailler. Donc là aussi, une histoire vue du côté des Français, en quelque sorte, qui sont les salvateurs, les sauveurs de ce patrimoine en danger que les nazis s'apprêtent à emporter. Et puis plus récemment, Monuments Men, qui a été un énorme succès sur la reprise par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale, du patrimoine déplacé en Allemagne depuis toute l'Europe, puis redonné à leur pays d'origine. Ou encore Women in Gold, où il s'agit aussi des spoliations pratiquées par les nazis, dans ce cas-là en Autriche, dans les familles juives pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou encore des films qui sont moins des grands, grands succès de cinéma. Tous ceux que je vous ai montrés là ont été des grands succès populaires. Celui-là s'appelle L'Antiquaire en français. C'est plutôt un film d'arrêt d'essai. Et y compris hors de notre ère linguistique européenne, notre zone de confort linguistique européenne, si vous voyez par exemple en Ukraine ou en Weiss, Rousselin, en Biélorussie, où on trouve aussi des films sur cette question des déplacements de patrimoine entre les musées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant un moment, cette question des grands déplacements, des grandes translocations pendant la Deuxième Guerre mondiale a beaucoup occupé notre cinéma européen. Mais on voit depuis quelques années que le champ s'élargit. En 2014 est paru un film, un film policier qui s'appelle Promakos. Et vous voyez ici le sous-titre. La justice va permettre de faire revenir Athéna chez elle, où il s'agit des frises du Parthénon transférées au XIXe siècle d'Athènes à Londres et qu'en 2014, un jeune avocat grec essaye de récupérer à Londres. Ou encore, ici, ce film Invasion sur les prises de guerre au Bénin, enfin au Nigeria actuel en 1897. Je vous montre juste un extrait. Tout ça pour vous montrer comment ce sujet qui nous occupe, nous, scientifiques, et qui est aussi un sujet de notes en bas de page, de chair au Collège de France, etc., est aussi vu hors de l'Europe, en Europe et hors de l'Europe, comme un sujet très populaire qui intéresse en particulier le public du cinéma, c'est-à-dire la jeunesse. Je vous montre ces exemples juste pour poser un cadre. On voit ici un jeune nigérian qui est au British Museum où il va reprendre une œuvre de ses ancêtres, des bronzes du Bénin, et puis on assiste à son procès dans ce trailer qui nous rappelle, qui nous ramène en arrière, en 1897, lors de l'expédition punitive menée par les Anglais contre la ville de Bénin City et son souverain. Donc là aussi, un film du cinéma nigérian, qu'on ne voit pas dans les salles parisiennes, ni à Nantes, j'imagine, mais qui sont des films qui ont de très grands succès lorsqu'ils sortent dans leur pays. Celui-ci est sorti en 2017 et qui continuent de vivre sur Internet, sur YouTube, qui ont une importante vie qu'on ignore, nous. Nous, on a les œuvres, en quelque sorte, en tout cas, dans ce cas, les Britanniques, mais ça concerne aussi des patrimoines conservés dans nos collections françaises. Et dehors, ceux qui n'ont pas ces œuvres font des fictions du cinéma sur ces questions-là. Tout ça pour montrer l'espèce d'asymétrie aussi, de perception, alors que nous, cette question ne nous paraît pas vraiment urgente. On voit que la jeunesse ailleurs peut se la poser. Dernier exemple, le film Black Panther, paru en 2018, peut-être sorti en 2018, que les uns ou les autres auront peut-être vu. Dans Black Panther, il y a une scène clé qui se passe, que je vous montre tout de suite, à Londres aussi. Le British Museum étant un peu le lieu de cristallisation de ces désirs patrimoniaux des dépossédés, beaucoup moins que la France. D'ailleurs, la France, on voyait Jackie Chan, ça se passe à Paris, mais enfin, sinon, ça se passe plutôt à Londres. Et vous voyez ici aussi une scène dans le très grand film Black Panther, qui a un considérable succès hors d'Europe, et en Europe aussi. Vous voyez une scène dans un musée qui est censé être le British Museum, qui s'appelle le musée de Grande-Bretagne, dans le film, où dans une muséographie très esthétisante, très propre, très abstraite, en fait, un jeune héros, un des héros de ce film africain, vient demander à une conservatrice qui est très cool, avec son café, qu'est-ce que c'est que cette œuvre-là ? Et elle lui répond à chaque fois ça, ça vient du Bénin, 16e siècle, et celle-là, celle-là, elle vient du Bénin, 8e siècle, et celle-là, et celle-là, c'est un masque du Bénin, 14e siècle. Et ça va mal finir, et pour elle, et pour les gardiens de cette salle, je ne révèle pas ce qui leur arrive, mais en tout cas, le film tourne autour d'un vol, d'un moment dramatique qui va se passer dans ce musée, qui est une reprise de patrimoine. Donc, là, on voit combien des désirs générationnels, des désirs de fiction cinématographique et des réalités patrimoniales qui sont les nôtres, celles de nos musées à Berlin, à Paris, à Londres, se rejoignent pour former un désir, un désir de retour, de reprise, de réappropriation de patrimoine, sans doute, que nous, ici, on ne prend pas très bien en compte ou qu'on a peu pris en compte jusqu'à présent. Alors, les musées européens, souvent, ont déjà, depuis quelques années, en tout cas, des stratégies pour essayer de dire, voilà, ce qui est chez nous, en fait, c'est du patrimoine partagé. C'est chez nous, mais c'est partagé. Je vous montre ici une installation néon du Victorian Albert Museum à Londres qui indique, alors, à propos de tous ces trésors réunis, qui sont aussi des collections ethnographiques, « All of this belongs to you. » « Tout ce qui est ici t'appartient », avec l'idée qu'on partage un patrimoine, sauf que ces patrimoines étant des objets, évidemment, uniques, c'est leur lieu réel qui compte. On peut le partager, mais si on n'a pas l'accès, si, par exemple, les visiteurs du continent africain n'ont pas l'accès à cette collection, ça a beau leur appartenir, ça reste extrêmement abstrait. La question de l'appartenance, à qui appartient la beauté, est une question qui est devenue politique, de plus en plus, ces dernières années. Et j'ai pris cette photo ici, je l'ai récupérée sur Twitter, mais vous voyez ici un jeune irakien devant la porte d'Ishtar sur l'île des musées à Berlin qui lui répond en quelque sorte de manière abstraite à ce « All of this belongs to you. » « Tout cela vous appartient » et lui répond en se mettant à genoux avec un papier écrit à la main « Cela appartient à l'Irak ». Et cette tension-là est ancienne, elle a une histoire, elle a une préhistoire, ça remonte à Cicéron, à l'Antiquité, une histoire qu'on peut suivre avec des hauts et des bas, avec des topos dans la discussion, avec des camps et des lignes de force qui souvent se retrouvent au long de l'histoire. Et c'est intéressant, quand on est historien, historienne, de suivre ces pistes depuis longtemps pour voir ce qui est nouveau à notre époque, pour comprendre ce qui nous arrive de nouveau et ce qui est déjà très ancien et dans quelle mesure d'autres générations, et je pense en particulier à celle des années 1800 quand Napoléon s'est approprié tout le patrimoine européen en quelque sorte, la France pour la transférer à Paris, j'y reviendrai tout à l'heure, à ce moment-là, quand il y a eu de grandes restitutions, par exemple, des solutions ont déjà été trouvées par des gens très bien comme Goethe et autres, Stendhal, les frères Grimm ont beaucoup parlé de ces questions, les ont beaucoup évoquées, c'est intéressant pour nous aujourd'hui en 2018 quand on est confronté à ces questions de savoir ce qu'ont pensé les autres avant. Alors j'ai articulé, bon, juste ça pour vous rappeler que ce sujet n'est donc pas seulement un sujet pour le cinéma, pour les blockbusters, pour Hollywood, mais aussi un sujet d'études très sérieux. Depuis les années 2000, en particulier, de nombreuses expositions se sont intéressées à la question des translocations patrimoniales et des désirs que cela suscite et des émotions que cela suscite. Alors soit, qu'il s'agisse de translocations sous Napoléon, ici, ou entre la Russie et l'Allemagne, une exposition à Moscou, même les Suédois se sont intéressés, en 2008, à tout ce qu'ils avaient pris dans l'Europe centrale pendant la guerre de 30 ans, tout ce qui était à Prague, les Archimboldos, etc., qu'on voit aujourd'hui à Stockholm, sont arrivés pendant la guerre de 30 ans. Et toutes ces questions ont une grande actualité, et évidemment, la spoliation d'Ibaniens juifs qui est une partie différente de ce grand ensemble de questions patrimoniales. Évidemment, il ne faut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger les spolations nazies avec les spolations des Suédois pendant la guerre de 30 ans. Évidemment, non. Mais quand on pense ces choses ensemble, et notamment, quand on pense la position et les émotions des dépossédés, on comprend des choses communes, même si les structures de pouvoirs qui ont mené à ces dépossessions sont différentes. Donc, une foule d'articles, une très grande historiographie internationale sur ces questions depuis plusieurs années. J'ai articulé mon exposé, si vous le voulez bien, en trois volets qui s'intitulent premièrement « Notre héritage nous écrase ». C'est la citation de Paul Valéry. J'y reviendrai dans un instant. Le deuxième volet, « Fécondation » ou « Fécondation réciproque ». Le troisième, « Présence de l'absence ». Et je voudrais commencer par un point zéro. Alors là, ce serait vraiment mieux si on avait un petit peu de son parce que je voudrais partir de deux émissions de télé des archives de l'INA des années 70. Mais... Et un point zéro, donc, qui s'intitule « Pourquoi nous ? » et « Pourquoi maintenant ? » et qui pose la question de pourquoi cette actualité des années 2000 ou aujourd'hui 2018 sur ces questions en particulier. Et ce serait une approche peut-être un peu biographique mais aussi générationnelle. On est à Paris en 1978. Félouine Mare et Félouine Sarr et moi, on avait six ans à ce moment-là. Je ne sais pas où tu étais, toi, Félouine, en 1978. Mais en tout cas, dans mon cas, chez nous, en France, il était fréquent à 20 heures de regarder le journal de 20 heures et j'imagine que j'ai vu cet archive de l'INA qui est un journal télévisé de TF1 le 19 juin 1978 à 20 heures. On regardait encore ça et puis la pub et après, en général, dans les familles, on allait se coucher. Ici, Roger Gickel commente une initiative de l'UNESCO, de Mbaud, du secrétaire général de l'UNESCO en 1978 en parlant, donc il y a 40 ans, de la question d'éventuelle restitution des patrimoines extra-européens à leur pays d'origine. Et il dit, donc il y a eu un petit sujet, il va consacrer presque 10 minutes du journal de 20 heures à cette question en disant quelle distance entre ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire les déclarations de Mbaud et quelle distance entre ceux-là, vous voyez peut-être, vous arrivez à lire les sous-titres anglais, et donc, quelle distance entre ceux qui veulent des restitutions d'une part et d'autres qui sont contre. Et ce geste de la main, c'est ça qui m'intéresse et ce que dit, je vous le remontre, c'est un peu comme le mime Marceau, vous allez voir, à un moment, Roger Gickel fait une espèce de geste de la main très vague, un moment où il dit en français, il s'agit d'œuvres d'art arrivées chez nous dans des circonstances que nous préférons ne pas connaître. Et ce que nous préférons ne pas connaître, je l'interprète comme une... Voilà. Dans des circonstances de l'histoire qu'on préfère ne pas creuser. Je l'interprète comme une espèce de secret de famille qui serait quelque chose, un signal pour le public. Il y a ceux qui savent, ces circonstances de l'histoire qui sont celles de la colonisation, évidemment, de l'époque coloniale, ceux qui savent, par exemple, mes grands-parents, mes parents qui comprennent un message comme ça et la génération, peut-être, des enfants de 6 ans qui sont devant leur télé à ce moment-là et qui voient qu'il y a un grand secret là entre adultes, manifestement, il y a des œuvres d'art arrivées chez nous dans des conditions dont on préfère ne pas parler. Cette espèce d'amnésie volontaire ou de désir de ne pas parler tout en montrant, on dit qu'on ne va pas en parler mais on en parle quand même un petit peu, c'est quelque chose qui, à mon avis, a continué de manière sourde de travailler dans toute une génération, en tout cas la mienne et qui fait qu'arrivée à l'âge adulte, on se dit mais c'est quoi ces conditions de l'histoire et pourquoi on nous l'a cachée ? Pourquoi on veut le savoir maintenant ? Et l'autre exemple qui, pour moi, va avec cette émission-là, c'est plusieurs années plus tard, là j'avais, moi, 22 ans au moment d'un des derniers sommets franco-allemands entre Helmut Kohl et Mitterrand à Mulhouse à un moment où, après la réunification, Helmut Kohl a restitué à la France 27 tableaux qui avaient été amenés pendant la guerre de France en Allemagne et ces 27 tableaux avaient été en partie pillés dans des familles juives et on voit à la télévision pareil Daniel Bilalian nous expliquer qu'on est dans un grand moment de l'histoire puisque la République fédérale va restituer 27 tableaux et ce qui est important dans cet extrait-là c'est qu'il dit ces tableaux vont être restitués soit à l'État français soit aux familles lorsqu'elles existent encore sans avoir dit à aucun moment de son petit texte de son petit reportage qu'il s'agit de familles juives c'est-à-dire que là encore il y a une sorte de montrer sans montrer un moment où le journaliste ne dit pas exactement ce qui s'est passé pourquoi ses œuvres sont allés en Allemagne et c'est seulement à cette petite phrase pas du tout claire on va peut-être les restituer aux familles si elles existent encore qu'on peut comprendre éventuellement si on sait si on est de la génération des gens nés à la même époque que Mitterrand ou que Kohl ou si l'histoire familiale a fait qu'on comprend ça mais qu'un jeune adulte de 22 ans ne comprend pas forcément qu'il s'est passé quelque chose avec des familles qui peut-être n'existent plus et que leurs œuvres d'art ont circulé et là encore on peut parler d'une sorte d'amnésie sur les provenances ou d'amnésie sur le patrimoine quelque chose qu'on ne raconte pas et ce qui est intéressant dans ce cas-là donc vous voyez ici Kohl et Mitterrand en train de boire un verre de l'amitié devant un tableau de monnaie qui avait été saisi à un collectionneur Feilchenfeld confisqué un collectionneur juif et marchand juif Feilchenfeld à Paris les informations sur ce tableau-là sont bien connues on les voit dans la base de données des musées nationaux récupération qui sont les œuvres revenues d'Allemagne en 1945 vous voyez ici les écrits que ça avait appartenu à ce monsieur Feilchenfeld et on voit un petit peu plus loin que l'historique du tableau c'est qu'il faisait partie d'un lot d'œuvres confiées par un officier allemand en poste à Paris un soldat de la Wehrmacht à la fin de la guerre avec pour mission de les emporter en Allemagne où l'officier devait les récupérer après la guerre celui-ci ne s'étant jamais manifesté l'ex-soldat décida de les remettre sous le secret de la confession à l'archevêque de Magdebourg pour que ces tableaux soient restitués à leur véritable propriétaire donc le but c'était bien de le rendre à monsieur Feilchenfeld et on voit à la fin restitué par la République fédérale d'Allemagne en 1994 déposé à Rouen en 1995 donc il n'y a eu aucun effort dans ces années 94 pour rendre les tableaux à leur propriétaire légitime à cette époque-là ce qui aurait été la famille Feilchenfeld d'une part et d'autre part aucun effort pédagogique pour nous expliquer pourquoi ces tableaux rentrent et d'ailleurs dans le discours même de Mitterrand François Mitterrand explique qu'il vaut mieux pas trop savoir comment ces oeuvres sont arrivées chez nous je vous le lis un petit peu ici allocution de monsieur François Mitterrand etc monsieur le chancelier je continuerai dans le style que vous avez vous-même choisi cher Helmut ce retour en France d'oeuvres dont on sait bien qu'elles représentent une qualité exceptionnelle de notre patrimoine constitue un geste tout à fait exceptionnel de la part du chancelier Kohl et du gouvernement de la République fédérale chacun ici en mesurera l'importance et l'étrangeté jusqu'ici les musées tous les musées d'Europe je ne dirais pas d'ailleurs ce serait une formule trop générale ont été remplis d'oeuvres acquises ou conquises dans des conditions sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister là encore on a un président de la République qui nous dit qu'on ne va pas trop parler de l'origine des oeuvres dans les musées on est en 94 on ne va pas insister puisque je connais peu de cas où un pays destinataire d'oeuvres d'une telle richesse songeait à les restituer à un pays d'amis des oeuvres isolées oui pardon des oeuvres isolées des pièces exceptionnelles oui mais une collection de 28 tableaux de cet ordre non je suis sûre que les français dans leur ensemble s'associent aux remerciements que je vous exprime à geste exceptionnel gratitude exceptionnelle c'est bien le signe que l'amitié entre l'Allemagne et la France est vivante forte et doit porter loin à travers le temps ses effets donc pas question de la collaboration de l'histoire de l'occupation de la France par l'Allemagne et des confiscations en famille juive à cet endroit là et encore plus intéressant pour nous et pour les questions qui nous occupent aujourd'hui un peu plus loin dans son discours Mitterrand dit après avoir bien remercié Cole en lui disant que c'est absolument exceptionnel comme geste de restituer cela dit que de conservateurs dans nos pays que de responsables de nos grands musées doivent ce soir éprouver une certaine inquiétude et si cela se généralisait je ne me risque pas beaucoup en pensant que cet exemple restera très particulier et que la contagion s'arrêtera assez vite donc il parle de la contagion des restitutions il parle des restitutions comme quelque chose qu'il ne faut surtout pas continuer à mener il est très content de récupérer 27 tableaux mais enfin en fait on comprend bien que ça le gêne il n'est pas dans une logique de reprise et comme tous nos musées d'Allemagne de France et d'Europe suivront le sort de notre Europe c'est à dire le sentiment de plus en plus répandu qu'il s'agit d'un bien commun chacun d'entre nous se promenant ici ou là ouvrant les portes d'un musée de l'Europe se sentira chez lui donc ce que nous dit Mitterrand ici c'est surtout on restitue pas on parle pas de l'histoire qui nous est arrivée on parle pas de la composition des musées de la spoliation dans le cas présent des biens juifs mais on pourrait très bien dire que les collections ethnographiques sont aussi touchées par cette amnésie ou ce désir de ne rien dire et c'est sur ce silence sur ce secret de famille que doit se construire l'Europe alors il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas très bien puisque comme chacun sait les secrets de famille ne sont pas les meilleures bases pour construire des coopérations heureuses et qui fonctionnent et c'est à mon avis en tout cas quand j'essaye de comprendre pourquoi je me suis intéressée moi à ces questions c'est l'expérience de ce genre d'informations dont on ne comprend rien si on n'est pas informé qui m'a donné envie moi plus tard étant devenue historienne de comprendre ce qui s'est passé ici à la fin du même reportage sur le sommet de Mulhouse Philippe Arouard dit cette restitution avait surtout un but montrer que les relations franco-allemandes se portent bien donc là encore pas un mot sur les véritables victimes de la spoliation et pas un mot sur le fait que ces oeuvres prises à des familles ont été restituées à l'état français qui jusqu'à aujourd'hui les a gardées c'est en train de changer bien sûr voilà et c'est à partir de cette amnésie me semble-t-il ou sur cette amnésie qu'il faut qu'on travaille et c'est la raison pour laquelle je travaille là-dessus avec sérieux et avec une neutralité scientifique qui est quand même une neutralité engagée donc il ne s'agit pas dans mon cas il ne s'est pas agi jusqu'à maintenant de revendiquer des restitutions etc en tout cas pas jusqu'à maintenant mais en tout cas de revendiquer une transparence et la fin du secret de famille sur l'histoire de nos collections européennes que ce soit en France en Allemagne où je vis depuis 25 ans où le secret est encore pire la France a ses secrets mais toute l'Europe a ses secrets là-dessus ou ne raconte pas l'origine de ses oeuvres et c'est pour ça que j'ai voulu travailler là-dessus première partie je passe j'espère rapidement notre héritage nous écrase c'est une citation vous le disiez Pierre tout à l'heure de Paul Valéry qui déjà étant établi étant l'écrivain célèbre qu'il était devenu à quelques années de devenir académicien à la sortie d'une visite au Louvre en 1923 sort complètement épuisé désespéré de cette sortie et rentre chez lui et écrit un essai qui s'appelle Le problème des musées où il décrit le Louvre comme une sorte de cacophonie terrible où des oeuvres qui ne marchent pas ensemble sont entassées là et l'une des phrases clés de ce texte dont je vous recommande la lecture parce qu'il nous montre que la crise des musées qu'on croit actuelle et enfin a déjà 100 ans ou plus a un passage clé de ce texte qui a beaucoup de passages clés il écrit notre héritage est écrasant l'homme moderne comme il est exténué par l'énormité de ses moyens techniques est appauvri par l'excès même de ses richesses le mécanisme des dons et des legs la continuité de la production et des achats et cette autre cause d'accroissement qui tient aux variations de la mode et du goût à leur retour vers des ouvrages que l'on avait dédaignés concourt sans relâche à l'accumulation d'un capital excessif et donc inutilisable donc il parle du patrimoine comme d'un héritage d'une part mais aussi comme d'un capital un capital évidemment symbolique mais qui est aussi un capital réel mais en tout cas bloqué dans un musée donc pas sur le marché un capital symbolique tellement excessif tellement grand qu'il est devenu inutilisable et Paul Valéry signale ici une espèce de désespoir du visiteur de musée qui n'y comprend rien et qui souffre de cette accumulation d'un capital on pourrait presque reprendre l'expression de capital primitif en tout cas l'accumulation primitif s'est faite au 19ème siècle et je voudrais revenir sur les étapes de cette accumulation pour comprendre comment un grand intellectuel français de 1923 peut être accablé par la visite d'un musée tout ça commence comme souvent en France avec la révolution française comme vous le savez elle marque le rattrapage du retard des musées français sur les autres musées européens partout en Europe en 1789 il y a déjà des musées dynastiques princiers mais ouverts au public où le public peut entrer sauf en France et au moment de la révolution française l'un des premiers actes symboliques forts de la révolution c'est de confisquer les biens du roi les biens du clergé et les biens de la noblesse pour en faire un grand tri prendre les meilleures oeuvres et les constituer en collection nationale ouverte au public celui qui a théorisé tout ça c'est en partie Henri Grégoire l'abbé Grégoire qui dans un grand nombre de rapports sur la bibliographie et rapports sur les oeuvres d'art qu'on a trouvé dans les collections des aristocrates rapports sur les destructions opérées sur le vandalisme etc. dans un grand nombre de rapports il explique ce que va être la politique de la France en matière de patrimoine et d'héritage pendant la révolution mais après ces textes datent de 1794 je vous lis quelques extraits clés mais ils sont tous extrêmement intéressants Grégoire écrit dans son rapport sur la bibliographie il faut organiser des bibliothèques des bibliothèques et des musées formés avec choix sont en quelque sorte les ateliers de l'esprit humain c'est-à-dire des lieux de créativité il faut révolutionner les arts rassembler tous les matériaux tous les moyens et transmettre cet héritage aux générations futures l'héritage qui écrase Paul Valéry 100 ans ou 150 ans plus tard il commence là l'idée donc qu'on collectionne de manière horizontale toutes les connaissances tous les moyens et que de manière verticale on va les transmettre aux générations futures c'est ça l'héritage c'est ça le patrimoine la pensée du patrimoine à la française même si ce passage de génération en génération n'est pas une invention française puisque les collections dynastiques européennes les italiens les allemands faisaient la même chose mais ici c'est théorisé et ça devient un principe un principe qui est filé et augmenté de différentes autres formes dans ces années 1794 1795 je vous lis un autre extrait d'Henri Grégoire et puis encore un autre et on passera à la suite jamais un plus grand spectacle c'est pas Grégoire pardon c'est un extrait de cette instruction sur la manière d'inventorier et de conserver dans toute l'étendue de la république les objets qui peuvent servir aux arts aux sciences et à l'enseignement voilà jamais un plus grand spectacle ne s'offrit aux nations tous ces objets précieux qu'on tenait loin du peuple ou qu'on ne lui montrait que pour le frapper d'étonnement et de respect toutes ces richesses lui appartiennent on est dans la propriété ce qui était de la propriété du clergé de l'aristocratie et du roi deviennent la propriété du peuple désormais elles serviront à l'instruction publique elles serviront à former des législateurs philosophes des magistrats éclairés des agriculteurs instruits des artistes au génie desquels un grand peuple ne commandera pas en vain de célébrer dignement ses succès des professeurs qui n'enseigneront que ce qui est utile des instituteurs enfin qui par une méthode vigoureuse et simple prépareront de robustes défenseurs à la république et d'implacables ennemis au tyran le patrimoine ça devient une arme une arme d'intelligence en quelque sorte pour solidifier la république de ce point de vue français qui ne voit pas que cette belle entreprise intéresse à la fois et tous les peuples et tous les âges et c'est là que le discours est pervers c'est que non seulement la république française invente ce système du patrimoine comme une sorte de dopage républicain pour tous culturel mais elle applique ce dopage à d'autres qui ne voient pas que cette méthode intéresse à la fois et tous les peuples et tous les âges et avec cette idée que c'est pas seulement un projet français mais que tous les peuples ont envie d'avoir un patrimoine comme ça va être mise en place sous Boissy d'Anglas notamment l'idée du patrimoine libéré donc de ce patrimoine qu'on emmène au pays de la liberté c'est-à-dire la France pour qu'il puisse se déployer pour le bien des peuples il écrit notamment pareil toujours en 1794 que Paris soit donc la capitale des arts qu'il retrouve dans l'avantage inestimable d'être l'asile de toutes les connaissances humaines et le dépôt de tous les trésors de l'esprit une nouvelle splendeur plus éclatante que celle qu'il retiroit de son luxe de ses plaisirs factices et de tous les abus qui forment en quelque sorte sa dot et son patrimoine donc il dit que le patrimoine de la France sous l'ancien régime c'est la luxure le sexe le luxe etc et que maintenant on va avoir un beau patrimoine culturel qui va faire oublier que la France est un pays il est protestant un pays de débauche et grâce à ses musées elle va se rendre utile à l'Europe Paris doit être l'école de l'univers la métropole de la science humaine et exercer sur le reste du monde cet empire irrésistible de l'instruction et du savoir donc cet universalisme à la française c'est aussi un universalisme brutal puisqu'on ne demande pas aux autres peuples s'ils sont d'accord pour partager ce projet on va leur imposer cette idée du patrimoine concentré à Paris donc on va aller prendre chez eux d'abord dans les pays européens dans l'actuel Belgique aux Pays-Bas en Italie en Allemagne et concentrer tout ça avec l'idée que l'art étant le produit de la liberté doit être réuni au pays de la liberté c'est-à-dire en France celui qui a le mieux à étudier ces questions c'est Édouard Pommier au moment du bicentenaire de la révolution française si vous voulez lire ses textes à la fois très exaltants et très pervers en fait dans leur rhétorique qui transforment le patrimoine en une arme et en quelque chose qui sert à soumettre les autres les autres peuples vous pouvez regarder cet ouvrage avec ce projet-là le Louvre devient à Paris le Louvre qui n'existait pas dix ans plus tôt le plus beau musée de l'univers c'est une citation de ceux qui l'ont fait de ses parents de Dominique Vivant Denon le premier directeur du Louvre plus beau musée de l'univers qui va être augmenté de toutes les conquêtes napoléoniennes et qui devient de plus en plus gros de plus en plus riche en peinture européenne et en sculpture antique jusqu'à ce que les européens chassent Napoléon et que le plus beau musée de l'univers soit démantelé en grande partie démantelé en 1815 au moment de la grande restitution la plus grande restitution de l'histoire moderne qui a amené une grande discussion sur la question du retour des oeuvres souvent il s'agissait d'oeuvres qui avaient été saisies dans des églises ou dans des couvents ou dans des situations qui n'étaient pas des situations de musée elles ont passé 15 ans à Paris dans un musée toute l'Europe les a vues c'était le plus beau musée de l'univers et quand ces oeuvres reviennent on hésite en Italie en Allemagne à les remettre dans des couvents à les remettre dans des églises et pendant une quinzaine d'années il va y avoir une réflexion de toute l'Europe je vous montre quelques-uns des acteurs ici vous reconnaissez Dominique Vivant Denon ici Stendhal ici Goethe ici Canova le sculpteur italien ici le grand explorateur Alexander von Humboldt Jacob Grimm l'un des deux frères Grimm tous ces hommes il s'agit surtout d'hommes la mère de Schopenhauer aussi jouait un rôle là-dedans Johanna Schopenhauer en tout cas tous ces hommes pendant entre 1815 ces grands esprits entre 1815 et 1820 vont réfléchir à une manière de recomposer le patrimoine européen après ce traumatisme de la perte infligée par la France au pays européen ça c'est les années 1815 qui sont extrêmement importantes parce qu'à l'époque ces gens ces intellectuels ont trouvé des solutions pour le retour des oeuvres des solutions qu'on cherche aujourd'hui et qui évidemment ne sont pas les mêmes en 2018 mais leurs travaux peuvent nous inspirer après cet épisode donc se recompose la géographie culturelle européenne avec la création de nouveaux musées centralisés sur le modèle du Louvre comme le Prado la Pinacothèque et la Glyptothèque la Pinacothèque Vatican où sont mises beaucoup d'oeuvres qui avaient été prises dans des églises de Rome et qui vont être maintenant dans le musée du pape en quelque sorte le musée national hongrois puis je vous fais en fait une traversée du 19ème siècle pour voir comment cet héritage qui nous écrase s'est formé donc les musées à Paris en tout cas ont été vidés mais ça ne les a pas du tout empêché de continuer à vivre le Louvre s'est senti mal ou les directeurs du Louvre se sont sentis mal pendant deux ans d'avoir tout perdu mais au bout de deux ans ça reprend on pourrait dire cette boulimie de collection reprend d'abord avec les grandes campagnes menées en Égypte vous voyez ici des oeuvres égyptiennes en train d'être mises à l'intérieur du musée ça on est dans les années 1820 et ça touche à la fois Londres et Paris les collections de Champollion arrivent au Louvre c'est nouveau c'est une antiquité nouvelle puis à peu près dans les mêmes années les premiers monuments assyriens vous voyez ici le lion de Ninive en train d'arriver au British Museum on est en 1852 et aussi dans les mêmes années l'arrivée des ce qu'on appelle à l'époque les antiquités américaines donc l'art aztèque qui fait aussi son entrée dans le musée donc ces musées qui étaient d'abord des collections européennes jusque dans les années 1815 vont s'ouvrir au cours du 19ème siècle avec l'amélioration des transports avec le fait que le chemin de fer permet d'aller plus loin le bateau à vapeur permet d'aller plus loin de plus en plus les champs j'appelle ça l'extension du domaine des musées ou de la lutte on pourrait dire l'extension du domaine des musées de plus en plus ils vont aller plus loin mais ils vont aller puiser plus loin mais ça revient aux mêmes endroits c'est-à-dire en gros pour faire vite Rome avec les collections vaticanes Paris Berlin et Londres qui sont dans une logique d'émulation avec l'idée de plus en plus au 19ème siècle que les musées sont des lieux d'affirmation nationale et que c'est dans les musées qu'on peut montrer sa puissance nationale aussi dans les grandes capitales le capital symbolique que représente le patrimoine comme vous le savez Louvre qui était resté un musée de taille modeste jusqu'aux années 1850 va être élargi sous Napoléon III le Louvre dans les années 1854 si vous regardez un guide touristique c'est 14 musées en fait vous le voyez écrit ici les musées impériaux du Louvre ils sont au nombre de 13 savoirs et dans ce guide vous avez une très longue liste et en fait c'est pas 13 c'est vraiment 14 je vous épargne l'énumération mais vous avez le musée des tableaux européens le musée des émeaux le musée de la marine le musée des antiquités égyptiennes le musée naval comportant d'Issal le musée ethnographique etc. et en 1863 avec l'arrivée notamment de la victoire de Samothra c'est aussi créé à l'intérieur du Louvre le musée Napoléon III donc tout ça c'est ça cet héritage qui va écraser ensuite à la fin du siècle ou au début du siècle suivant les visiteurs ça concerne Paris ça concerne aussi Berlin où vous voyez ici un plan mégalomaniaque pour l'île des musées plan qui n'a pas été réalisé avec cette chose très intéressante ici qui est la ligne de fer Paris-Moscou qui traverse l'île des musées aujourd'hui encore à Berlin et cette construction ce projet de 1884 c'est de mettre les antiquités grecques et les antiquités de Pergam à droite et à gauche de la ligne Paris-Berlin pour que tous les visiteurs quand dans un moyen de transport très moderne le train passe de Paris à Moscou voit que l'Allemagne est aussi l'héritière de l'antiquité qu'elle sait très bien mettre en scène donc on voit comment ce patrimoine historique sert aussi à montrer qu'on est à la pointe non seulement du progrès technique mais de la muséographie mais de la mise en valeur de l'antiquité ça concerne évidemment aussi le British Museum qui devient très vite un immense cafarnaum où on ne se retrouve pas comme aujourd'hui encore d'ailleurs et arrive à la fin du siècle dans le dernier siècle au moment de cette gigantomanie des grands musées européens des grands musées impériaux européens quand l'Allemagne est aussi devenue un empire la France sous Napoléon III est un empire l'empire britannique aussi arrive à partir du dernier tiers du 19e siècle les oeuvres les objets collectés dans les campagnes d'ethnographie campagnes d'ethnographie ou les collectes qui ont des origines différentes qui peuvent avoir des origines militaires des origines missionnaires des origines de simples diplomates qui collectent sur place ce qu'ils trouvent avec l'idée on a beaucoup de textes là-dessus que dans un même mouvement on détruit des cultures mais en les détruisant on les sauve puisqu'on leur prend leurs traces matérielles et on les transfère dans les capitales pour pas que ça passe complètement dans l'oubli il y a de très beaux textes très beaux très troublants et effrayants en fait des textes des années 1900 sur le fait qu'on aime on détruit et on sauve entre guillemets mais que la conscience de la destruction est là et ici vous voyez un catalogue de vente d'un musée de Hambourg Muséum Umlauf qui était un marchand les villes portuaires comme Nantes Le Havre Hambourg etc étant les premières villes qui recueillent ces oeuvres et qui les dispatchent souvent ensuite dans les musées européens en les vendant sur le marché de l'art notamment mais pas seulement donc juste pour résumer cette idée européenne du musée qui commence avant 1793 ici avec des musées publics dans le reste de l'Europe qui se confirme avec la création du musée du Louvre en 1793 est une idée européenne qui va donc non seulement en quantité les musées grandissent mais en plus il y a de plus en plus de musées en Europe au cours du siècle vous voyez ici l'expansion de l'idée de musée avec les premiers musées coloniaux en 1825 ici par exemple en Afrique du Sud ou en Inde et puis les Etats-Unis qui vont rattraper aussi bientôt leur retard sur ces questions et ces musées grossissent 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 jusqu'aux années 30 donc jusqu'au moment où Paul Valéry peut dire tout ça nous étouffe en quelque sorte alors ça nous étouffe mais ça sert pas à rien et le musée est un lieu où il se passe des choses des choses qui avaient été prévues par la révolution française ce sont des lieux d'instruction ce sont des lieux de classement ce sont des lieux de savoir ce sont des lieux qui désacralisent les oeuvres qui les enlèvent de leur contexte sacré et qui leur donnent une nouvelle valeur une valeur esthétique notamment ou une valeur scientifique ou une valeur archéologique une valeur de connaissance mais ce sont aussi des lieux poétiques où ont lieu des fécondations des rencontres entre chaque génération qui va au musée donc le temps de ces générations là si vous êtes en 1900 que vous allez au musée voir des objets de l'ancienne Égypte ça vous fait quelque chose peut-être pas la même chose que vous êtes si vous y allez en l'an 2000 mais en tout cas le temps des objets et le temps des visiteurs entre si tout se passe bien en communication dans les musées pour créer des fécondations artistiques et on peut dire que les musées en quelque sorte sont des lieux où la culture continue de se faire on a des oeuvres culturelles des témoignages culturels de différentes époques et quand chaque génération va au contact de ces oeuvres il se passe parfois quand ça se passe bien des choses qui continuent en quelque sorte l'évolution culturelle je le dis et en le disant je vous demande de penser aux endroits où il n'y a pas de musée et où il n'y a pas de patrimoine où notamment parce que l'Europe a acquis toutes ces choses-là ces formes de contact direct avec les témoignages de sa propre histoire ne sont plus possibles je vous montre trois exemples rapidement de ce genre de fécondation autour de 1800 autour de 1900 et autour de 2000 pour que vous voyez ce que je veux dire et je veux le dire pour rappeler combien le contact avec les oeuvres patrimoniales que ce soit dans un musée ou ailleurs est important pour des cultures pour continuer de se nourrir elles-mêmes et d'inventer des formes nouvelles en 1800 juste rapidement je passe ce petit résumé je vous disais qu'autour de 1800 la révolution française a fait venir à Paris des oeuvres qui n'existaient pour certaines pas à Paris à l'époque ce qui vient surtout en masse à Paris c'est de l'art italien et de l'art flamand mais les responsables du Louvre adorent aussi l'idée d'un musée universel et veulent de l'art allemand de l'art allemand donc de l'époque de Dürer Van Eyck etc la renaissance allemande qui est très mal connue en France qui est d'ailleurs très mal connue aussi en Allemagne ils vont aller chercher ça vraiment avec des listes ils vont chercher partout des oeuvres ici vous voyez le retable de l'agneau mystique de Van Eyck saisi à Gans en 1794 ce genre d'oeuvres font un effet considérable ici la bataille d'Alexandre d'Aldorfer saisie à Munich en 1800 font un effet considérable sur les jeunes artistes européens qui viennent au Louvre Ingres par exemple est complètement fasciné par cette peinture là mais pas seulement les jeunes français ou les jeunes italiens mais aussi les jeunes allemands qui n'avaient pas vu ça avant dans leur propre collection parce qu'en général ces oeuvres là n'étaient pas exposées au grand public elles sont dans des collections dynastiques et je voudrais vous montrer juste la réaction d'un jeune peintre allemand qui s'appelle Olivier à la vue à Paris d'une oeuvre qui jusqu'alors était conservée dans une église à Danzig c'est-à-dire loin enfin dans l'actuel Gdansk dans l'actuelle Pologne c'est-à-dire dans la Prusse lointaine et ce Ferdinand Olivier ce peintre nous dit dans ses mémoires où une amie qui était avec lui au musée nous raconte qu'il va au musée qu'il voit ce retable ou ce panneau central du jugement dernier de Memling qu'il le voit et que ses deux yeux rient d'un côté et pleurent de l'autre il rit il est content de voir ça parce qu'il ne l'aurait jamais vu ailleurs il n'aurait jamais eu l'occasion d'aller à Gdansk et que c'est bien plus évident d'aller à Paris pour un jeune homme de cette génération que d'aller dans une église du fin fond de la Polonie actuelle donc il rit il est content d'un côté son patrimoine est visible en quelque sorte et d'un autre côté je vais fabriquer une petite larme il pleure parce qu'il voit que son patrimoine a été dépouillé donc son art allemand a quitté le sol qu'on considérait au sens large comme le sol allemand à l'époque et ce qui est intéressant ce n'est pas seulement ses émotions patrimoniales donc le plaisir de voir l'oeuvre et le déplaisir de la savoir déplacer mais c'est aussi le fait que ces oeuvres là ce type d'oeuvres là donc l'art allemand de la Renaissance lui a inspiré un tableau très spécial très bizarre qui est le seul la seule représentation non française de Napoléon à cheval et vous allez voir on comprend bien comment là se passe à Paris il a peint ce Napoléon à cheval ici ce portrait équestre de Napoléon à Paris et on voit bien comment les paysages sont inspirés et on a toutes ces lettres il nous dit très bien qu'il va faire un tableau médiéval de Napoléon en quelque sorte et en effet on voit bien que ce Napoléon ressemble plus à un Saint-Georges terrassant à une espèce de dragon invisible dans un paysage qui ressemble à du Altdorfer ça c'est une des fécondations qui se passe à Paris au Louvre avec du patrimoine allemand pour un Allemand qu'il n'aurait jamais vu en Allemagne voilà donc ce genre de fécondation là sont des effets c'est l'effet musée en quelque sorte le musée comme lieu de germination de formes nouvelles et ce Ferdinand Olivier est l'un des acteurs principaux du romantisme allemand donc on peut dire que le romantisme allemand trouve une de ses racines et c'est très intéressant au musée Napoléon c'est-à-dire au Louvre à Paris un peu inattendu puisque le romantisme est l'une des tendances les plus nationales qu'on imaginerait le moins transculturel et le moins transnational de toutes je vous le remontre ici en contexte c'est un très grand tableau qui avait disparu longtemps de nos viseurs parce qu'il était en RDA qui est ressorti après la réunification aussi grand que les portraits équestres connus de Napoléon on l'a montré dans une exposition récemment en 2011 et donc il départ c'est pas du tout le style des représentations de Napoléon c'est le Napoléon médiéval vu par un jeune allemand des années 1800 deuxième exemple rapidement en 1912 donc autour de 1900 c'est la grande vague des voyages en Égypte vous voyez ici un photographe amateur qui a pris en photo de manière plus ou moins à droite des scènes de fouilles à Tel El Amarna dans l'Égypte moyenne ce qui est intéressant dans ces photos qui sont parfois maladroites c'est qu'on voit toujours les Européens debout au bord du trou ils regardent le trou et dans le trou en général vous avez les Égyptiens qui creusent ou ici sur cette photo des enfants Égyptiens avec des paniers destinés à transporter le sable creusé et un instructeur ici avec un fouet qui leur explique comment il faut évacuer le sable donc là on a une photo qui nous montre comment ont lieu ces fouilles autour de 1900 avec donc une présence des acteurs locaux on peut dire ça mais sous la direction dans ce cas présent à Tel El Amarna d'un archéologue berlinois Borchardt que vous voyez là lui aussi regarde dans le trou pendant que cet enfant Égyptien là nous regarde nous regarde la caméra et on peut vraiment on peut parler très longtemps de ces photos qui en racontent peut-être beaucoup plus sur les origines de notre patrimoine que tout ce qu'on peut lire sur ces questions et en tout cas c'est à l'occasion de ces fouilles que Ludwig Borchardt va retrouver donc toute la période de l'art d'Amarna et notamment très célèbre le buste de Nefertiti et ces œuvres de la période d'Amarna qui jusqu'alors étaient totalement inconnues de l'histoire de l'art européenne vont arriver directement avec l'autorisation spéciale des services des antiquités français on ne demande évidemment pas aux Égyptiens à ce moment là qui sont sous tutelle britannique s'ils sont d'accord ou non pour l'exportation de ces œuvres d'art mais ces œuvres vont arriver directement du sable en quelque sorte d'où elles ont été sorties sur l'île des musées à Berlin et provoquées à Berlin en 1912 dans cette ville de Berlin totalement déjantée où on fait du tango où on se drogue où on est homosexuel où sont les avant-gardes le futurisme les expressionnistes etc. ces œuvres qui sont d'un très grand réalisme elles ont été trouvées à Tellel Amarna dans l'atelier d'un sculpteur ces œuvres vont complètement électriser les avant-gardes donc elles font vraiment le trajet sans passer par la case scientifique sans passer par la case catalogue d'exposition ni rien elles passent du sable à l'île des musées à Berlin au musée égyptien que vous voyez dans son état d'avant-guerre enfin le Neues Museum où était le musée égyptien et cette exposition c'est-à-dire exactement à l'époque où Marcel Duchamp dans les mois où Marcel Duchamp invente le ready-made et où Malevich invente son art le carré minimaliste exactement à cette époque-là ces têtes de l'époque d'Amarna vont provoquer un choc considérable dans le grand public berlinois et vous voyez ici je vous montre simplement un tout petit extrait mais on a des piles de commentaires de cette exposition de Tellel Amarna en décembre 1913 juste avant enfin dans les mois qui précède la Première Guerre mondiale ici vous voyez écrit «Die Ausstellung im ägyptischen muséum wo die neun funten aus Tellel Amarna gezeigt werden ist ein großer saisonerfolg geworden donc l'exposition des têtes égyptiennes est devenue une grande saisonerfolg c'est le succès de la saison man spricht fast so viel von alter égyptischer sculptur wie vom tango on parle presque autant à Berlin de sculpture égyptienne ancienne que du tango et Aménophis 4 c'est-à-dire Shnath Akhenaton ist geradetsu populea voilà donc en fait Shnatham Akhenaton devient le meilleur ami des Berlinois de 1913 il s'enflamme assez tard les mouvements socialistes de l'époque disent oui oui en fait ces visages d'Amarna en fait ils ressemblent à des prolétaires d'aujourd'hui vous voyez ici ils nous disent que les têtes ressemblent à des prolétaires von Hoth et que ces têtes là on a l'impression de pouvoir les rencontrer dans la rue ils sont comme nous ils sont comme maintenant enfin on voit comment ici au musée l'époque de Tellel Amarna qui est de moins 1400 qui a donc qui a des dizaines de siècles du Berlin des années 1900 tout d'un coup au musée il y a un effet d'écrasement entre le temps des objets et le temps des Berlinois de 1912 qui s'identifie complètement à ça et c'est ça l'effet musée et ça va produire des choses très belles comme une série de poèmes de Rilke par exemple Rilke vous savez qu'il y avait beaucoup d'amis Raina Maria Rilke beaucoup de copines à qui il écrit dans sa riche correspondance il faut absolument aller voir cette exposition c'est époustouflant voilà c'est l'exposition qu'il faut aller voir et en effet son meilleur ami Lou Andréas Salomé va aller voir cette exposition et quand elle lui écrit une carte qu'on a dans la correspondance elle lui dit mais dis donc Rainer est-ce que tu as remarqué que toi-même tu ressembles beaucoup à Kénaton et en effet quand on les met face à face on voit qu'il y a eu une sorte d'identification donc de ce Berlin fou avant la première guerre mondiale avec cet art égyptien d'Amarna qui était cet art très spécial un peu différent de l'autre du reste de l'art égyptien et Rilke va composer plusieurs poèmes sur Amarna va ensuite faire des voyages en Egypte etc. donc ces fructifications ces fécondations peuvent avoir lieu entre des objets d'art et des poètes des objets d'art et des musiciens ou des objets d'art et des artistes qui eux-mêmes dessinent et recomposent autre chose on connaît évidemment en France bien sûr par cœur l'exemple de Picasso à son contact avec les arts dits primitifs qui aurait donné naissance ou qui a donné naissance aux demoiselles d'Avignon etc. dernier exemple qui m'intéresse et qui nous remet en lien avec le film du début avec le Jackie Chan c'est le pillage du palais d'été donc lors de la en Chine à Pékin lors de la seconde guerre de l'Opium on est ici dans un des pavillons devant un des pavillons du palais d'été vous voyez ici une fontaine avec les animaux du zodiaque chinois donc le lion le lapin le chien le rat etc. qui sont réunis autour de cette fontaine et qui étaient des créations d'un jésuite italien du 18e siècle qui avait reçu la commande de faire une espèce d'art transnational européen chinois pour mettre autour de cette fontaine fontaine pillée par les troupes britanniques et les troupes françaises lors de la seconde guerre de l'Opium tout le monde emporte enfin ses officiers emportent ses oeuvres en Europe où elles vont être à la fois offertes aux souverains britanniques et français mais aussi dispatchées sur le marché de l'art et donc on les retrouve dans des collections privées vous vous souvenez peut-être qu'en 2009 dans la collection de Yves Saint-Laurent et Pierre Berger étaient sorties ces deux têtes en particulier qui ont été mises aux enchères dans cette grande et spectaculaire vente aux enchères de la collection d'Yves Saint-Laurent au Grand Palais et ça a beaucoup ému l'opinion publique chinoise ou en tout cas le gouvernement chinois qui s'est considérablement plaint que des oeuvres ayant une provenance de pillage aussi claire puissent être remises en circulation et qui voulaient les récupérer on a dit que Pierre Berger avait été menacé de mort lui-même a dit qu'il restituerait jamais ses oeuvres d'art tant que la Chine ne restituerait pas le Tibet très français comme mise en rapport c'est encore l'art de la liberté c'est la mise en rapport de l'art et de la liberté en tout cas finalement c'est François Pinault j'y reviendrai tout à l'heure qui a acheté ses oeuvres et qui les a rendues à la Chine on verra pourquoi ce qui m'intéresse à cet endroit là c'est de voir qu'un artiste dissident c'est à dire quelqu'un qui n'est pas conforme avec les vues du gouvernement chinois Ai Weiwei a pris de même que Jackie Chan a pris ce motif cette histoire réelle pour faire son film à grand budget Ai Weiwei a pris aussi cette histoire des têtes du Zodiac pour et en fait l'histoire de leur vol de leur déplacement et de leur vente pour en faire une oeuvre d'art conceptuelle sur la question de la circulation de l'art il a reconstruit en plusieurs exemplaires ses oeuvres en format géant vous en voyez une ici ou en différents formats et en différentes matérialités on le voit ici dans son atelier il est là avec ses collaborateurs avec une édition de têtes du Zodiac en or donc des faux en quelque sorte ou des doubles et lui son idée a été il l'a formulée dans son blog il les a montrées à Londres à Berlin à New York et dans différentes villes dans différentes configurations et l'idée de cette oeuvre d'art conceptuelle sur la question des translocations et des restitutions c'était et il l'explique dans son blog que en fait quand le gouvernement chinois demande une restitution de ses oeuvres d'art c'est juste pour faire diversion et que l'art a toujours été fait pour circuler que d'abord ses oeuvres d'art étaient les oeuvres d'un jésuite enfin qu'elles sont le témoignage des échanges entre la Chine et l'Italie et que lui pour faire contre-pied du gouvernement chinois dit non non nous les dissidents on veut pas de restitution on veut que ça circule et on voit bien que ces questions de restitution souvent elles sont liées à des configurations locales peut-être que Ai Weiwei aurait dit autre chose dans une autre configuration en tout cas nous à Berlin quand on interroge des étudiants chinois ou des collègues sinologues etc ils sont tous contre les restitutions parce que l'idée de restitution c'est l'idée de ce gouvernement dictatorial que les dissidents n'aiment pas donc il faut toujours bien voir comment ça marche ce qui m'intéressait simplement ici dans ce petit chapitre fécondation c'est de montrer comment toute la question elle-même des restitutions des translocations peut devenir une oeuvre d'art conceptuelle et Ai Weiwei n'est pas le seul vous savez qu'à la dernière documenta à Kassel la question des restitutions notamment co-commissariée par l'artiste ou le curator berlinois et camerounais Bonaventure de Dickung dans la documenta de Kassel la question des restitutions des spoliations de la circulation des oeuvres d'art était une des questions qu'ont traité les artistes de la dernière édition donc c'est un objet d'intérêt qui occupe toutes sortes de catégories en fait d'intellectuels de cinéastes mais aussi évidemment d'artistes contemporains le musée ou l'art étant un lieu où germe d'autres conceptions je vous disais tout à l'heure que c'est finalement François Pinault qui a acheté les deux têtes de ses amis Yves Saint-Laurent et Pierre Berger on le voit là il les a restitués en juin 2013 à la Chine qui s'est empressé de les mettre dans son musée national sur la place Tiananmen et en échange François Pinault a obtenu pour la première fois le droit de mener la première fois une maison de vente européenne a eu le droit de mener des ventes aux enchères dans la Chine continentale donc une bonne affaire en quelque sorte et là encore on voit comment l'économie la question des restitutions de l'art des émotions patrimoniales comment tout ça est lié on pourrait rester des heures juste sur ce cas là pour essayer de démêler les fils je voulais plutôt vous montrer dans un grand panorama que ces choses sont complexes ça veut pas dire qu'il faut pas les régler c'est pas parce que c'est complexe qu'il faut être paralysé comme à l'impin sur l'autoroute en voyant arriver un camion avec des phares mais en tout cas il faut les prendre doucement et avec soin pour pas pour pas créer des malentendus j'arrête sur le dernier volet que j'ai appelé on le voit pas là oui ça c'est les derniers exemples je les évoquais tout à l'heure les plus fréquents et les plus connus j'aurais fini dans 5 minutes Picasso les années folles de l'ethnographie Man Ray qui photographie de l'art africain donc ça aussi c'est des formes de fécondation dans les musées parisiens que vous connaissez peut-être mieux étant un public français je vous montre ici un dessin de Ernst Ludwig Kirchner l'expressionniste allemand dessiné d'après des bronzes saisie lors de l'expédition punitive de Benin City en 1897 et transférée au musée d'ethnographie de Dresde et vous savez que les expressionnistes allemands étaient non seulement à Berlin mais aussi à Dresde et se sont beaucoup inspirés de ces oeuvres du musée d'ethnographie de Dresde un autre exemple d'Emile Nold qui lui aussi a redessiné et s'est inspiré d'objets en bronze venus du Bénin ou encore pour donner un exemple issu du British Museum simplement une lettre adressée par André Derain à Matisse en 18906 où André Derain jeune homme va au British Museum et il en rend complètement hyper ventilé il écrit à son ami j'ai noirci quatre feuilles de papier que je renonce à vous envoyer c'est un tel désordre d'idées c'est un tel chaos de sensations de raisonnements que vraiment vous me croiriez devenu fou j'ai été pour la cinquième fois au British Museum là sont entassés pêle-mêle pour ainsi dire suivez-moi bien les chinois les nègres les égyptiens les étrusques les romains les indes je fus obligée de sortir tellement j'avais des idées confuses devant tout cela je me suis insinuée à des milieux à des vies étrangères à la mienne j'ai donc agrandi ma conscience par autre chose que des mots des sensations seules définies avec par des formes des couleurs ce n'est plus une idée mais c'est l'idée absolue la conscience d'être on voit comment un jeune artiste donc au musée est ouvert enfin sa conscience d'être sa conscience absolue s'ouvre au contact avec ses œuvres d'art et je voulais dire tout ça pour rappeler ce qui se passe de l'autre côté là où les œuvres ne sont plus et c'est mon dernier volet qui va durer seulement quelques minutes sur la présence de l'absence c'est-à-dire sur le fait que les dépradations patrimoniales ou le fait de perdre ces patrimoines créent parfois des douleurs fantômes dans les pays ou dans les régions ou dans les lieux où ces œuvres ne sont plus douleurs qui ont une très longue durée de vie et qui plus le temps passe enfin que le temps qui passe n'amoindrit pas c'est-à-dire que ce genre de blessure patrimoniale dure, 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 dure et même parfois dans l'histoire quand des restitutions ont eu lieu c'est la mémoire de la blessure c'est la mémoire de la perte qui reste et pas la mémoire de la restitution et c'est important de le savoir je vous montre simplement quelques exemples très visuels on a des textes aussi là-dessus bien sûr exemple visuel ici c'est le réfectoire du monastère de San Giorgio à Venise pour lequel avaient été peints comme vous le savez les noces de Cana ce tableau monumental de Véronèse que les troupes françaises ont extraite de là en 1797 et pendant des années les moines du monastère de San Giorgio ont publié cette carte postale où en fait tout Italien qui connaît les lieux je sais qu'ici il manque en quelque sorte un tableau ici c'est une photographie qui a servi de support à cette carte postale dans les années 50 1952 c'est-à-dire plus de 150 ans après la perte du tableau tableau qui vous le savez est aujourd'hui au Louvre et malheureusement mal placé enfin malheureusement puisqu'il est en face de la Joconde et que le public souvent lui tourne le dos j'exagère un peu il y a d'autres photos en tout cas il est ici dans un lieu où il est confronté à d'autres tableaux alors que dans sa position unique dans le monastère évidemment il aurait une autre fonction depuis il existe une copie excellente digitale du tableau et certains Italiens un peu chagrins trouvent que la copie digitale fait sentir l'absence de l'original encore pire encore plus fort que quand il n'y avait rien c'est-à-dire le fait qu'on leur montre par une copie digitale combien ce serait bien d'avoir ce tableau-là mais ce n'est pas l'original ça rend la douleur encore plus vive ça fait une double absence en quelque sorte autre exemple ici ce sont les musées de Berlin dans les années 50 quand les oeuvres avaient été saisies par les troupes alliées américaines et britanniques d'un côté pour Berlin Ouest et par les troupes soviétiques de l'autre côté on voit que les musées de Berlin avaient affiché dans les années 50 en attendant que les oeuvres reviennent ils avaient créé une sorte de musée fantôme en attendant que les britanniques et les américains leur restituent les oeuvres transférées à Wiesbaden là aussi on sent la présence de l'absence pendant des années dans le cas berlinois dans le cas de nos bronzes de nos têtes de bronze la presse a toujours bien souligné qu'il a fallu attendre 153 ans pour qu'elles reviennent donc on insiste toujours beaucoup sur la longue durée ici vous voyez pendant la première guerre mondiale en 1916 que les allemands écrivent de très nombreux articles sur Französse Schockenstrop in Deutschland 1794-1807 c'est à dire que 100 ans après pendant la première guerre mondiale on aime se souvenir on aime on a un intérêt politique à se souvenir des spoliations napoléoniennes enfin cette très longue durée des pertes est quelque chose qui nous est familier ici encore j'ai trouvé un article dans un journal suédois récent sur la Kriegspoet c'est à dire les butins de guerre où il est question de choses saisies en Pologne en 1627 vous voyez donc en 2018 on se souvient en Pologne qu'en 1627 des objets sont partis à Stockholm et qu'on pourrait peut-être les réclamer donc cette très longue durée des pertes nous indique à nous que les émotions patrimoniales des dépossédés sont très fortes et que même s'il y a un certain oubli à certains moments il y a comme un inconscient collectif qui fait qu'on n'oublie pas on n'oublie pas et il y a toujours quelqu'un en tout cas quand ça a été oublié pour raviver ces questions pourquoi c'est comme ça certains auteurs du passé nous l'ont expliqué et je les saute je voudrais simplement finir sur le plus beau texte à mon avis qui a été écrit sur ces questions un texte qui a 40 ans qui a été formulé par Amadou Maptar Mbou alors directeur général de l'UNESCO vous l'avez vous avez vu tout à l'heure que l'émission de Roger Gickel pardon de Roger Gickel qu'on n'a pas entendu commentait en fait ce texte qui s'intitule qui est un appel du directeur général de l'UNESCO pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable et c'est à la fois un très beau texte je voudrais vous en lire juste deux phrases il fait trois pages en tout vous pouvez le trouver sur internet il est en anglais et en français un très beau texte à la fois très beau et un peu désespérant pour nous de voir combien il y a 40 ans on avait déjà formulé des choses qui paraissaient pouvoir mener à des restitutions proches ou à un rééquilibrage du patrimoine de la distribution du patrimoine extra-européen dans le monde et qu'on se demande pourquoi et je pense que ce serait un vrai objet d'étude pourquoi en 40 ans on a fait un si grand retour en arrière pour qu'aujourd'hui en 2018 on croit que c'est nouveau de proposer des restitutions non en 1978 on était déjà très proche de ça je vous montre d'abord le beau visage de Mbou à l'époque quand il était directeur secrétaire général de l'UNESCO et puis quelques extraits juste en guise de conclusion de ce texte que je prends plaisir à lire si vous voulez bien éléments architecturaux statues et frises monolithes mosaïques poteries émeaux jades ivoires or gravés masques de l'ensemble monumental aux créations de l'artisan les oeuvres enlevées étaient plus que des décors ou des ornements elles portaient témoignages d'une histoire l'histoire d'une culture celle d'une nation dont l'esprit se perpétuait se renouvelait en elle les peuples victimes de ce pillage parfois séculaire n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'oeuvre irremplaçables ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes certainement à se faire mieux comprendre des autres ils savent ces peuples certes que la destination de l'art est universelle ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire leur vérité ne la dit pas qu'à eux ni pour eux seulement ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes ailleurs puissent étudier et admirer le travail de leurs ancêtres et ils voient bien que certaines oeuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qui les y attachent et couper toutes les racines qu'elles y ont prises aussi bien ces hommes et ces femmes démunis demandent-ils que leur soient restitués au moins les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture ceux auxquels ils attachent le plus d'importance ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable cette revendication est légitime enfin je m'adresse avec une émotion et un espoir particulier aux artistes eux-mêmes aux écrivains aux poètes aux chanteurs pour les convier partout à témoigner que les peuples ont besoin aussi d'exister dans l'imaginaire on dirait presque que c'est Félouine Sarr qui l'a écrit ici restituer au pays qu'il a produit telle oeuvre d'art ou tel document c'est permettre à un peuple de recouvrer une partie de sa mémoire et de son identité c'est faire la preuve que dans le respect mutuel entre nations se poursuit toujours le long dialogue des civilisations qui définit l'histoire du monde et quand on lit des textes comme ça et moi à chaque fois ils me donnent la chair de poule ce texte là on peut répondre à la question de notre héritage enfin est-ce que notre héritage nous écrase ou est-ce qu'il ne nous écrase pas évidemment il nous écrase si on continue à rester crispé et assis sur lui dans nos pays européens comme si c'était notre possession pour toujours mais on peut sortir de cet écrasement si on tente de proposer une nouvelle répartition plus juste dans le sens de ce qu'avait formulé Mbaud qui nous fait sentir combien on est tous des membres de l'humanité qu'on ait par le passé été les possesseurs ou les dépossédés on est aujourd'hui au début du 21ème siècle les mêmes responsables de cette histoire commune et qu'il est temps de faire bouger les lignes pour ne pas justement être écrasé jusqu'à l'épuisement total par cet héritage et par nos musées je vous remercie